Bienvenue à toutes et à tous dans les faits Carl Zero. C'est ici, au bord de cette rivière de Haute-Savoie, qu'a éclaté il y a trois ans l'affaire du dépeceur d'Anne-Masse. L'histoire de cet homme qui a tué, découpé et jeté dans l'eau un de ses camarades pour 450 euros. Ce puzzle macabre a marqué les annales judiciaires de la région. Et malgré deux procès, ce criminel reste une énigme. Car des zones d'ombre demeurent. Et surtout, la désagréable impression qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose. Mais quoi ? La tête de la victime qu'on n'a jamais retrouvée ? Le véritable mobile ? La personnalité du meurtrier ? Comment et pourquoi a-t-il basculé dans cette horreur ? Suivez-moi. Ce côté cadavre découpé en morceaux fait penser à beaucoup de choses. On pense à la mafia, on pense aux bandidos. Non seulement il a été tué dans des conditions effroyables, mais il a été en plus découpé comme une espèce de bête d'abattoir. Ne l'avoir tué dans telles circonstances et avoir un cul au monstre de demander une rançon et qu'il était mort, je vous jure qu'il faut le faire. On a été l'interpellé au domicile de sa concubine, il a nous dit « vous voulez que je vous fasse des aveux ? » Rien dans son cursus ne laissait apparaître qu'il puisse avoir une pathologie psychiatrique ou une associabilité qui aurait pu faire de lui un criminel. Donc pour moi c'est un pervers. Manipulateur, c'est tout ce qu'on voudra. C'est même pas un être humain. On a envie de voir un type horrible dans le box des accusés, c'est pas forcément un mec horrible. Si on dit que c'est un homme ordinaire, est-ce que ça veut dire que nous sommes menacés d'en faire autant ? Peut-être que c'est un vertige dont on veut s'écarter. Ça crée un froid se dire que ce type-là qui est dans le box, ça pourrait être nous quelque part. On préfère penser que nous on est à l'abri parce que c'est lui qui a fait ça et qu'il n'est pas de la même espèce que nous. Nous sommes dans la banlieue d'Avranche, en Normandie. Dans ce petit lotissement paisible, une sonnerie de téléphone retentit dans la nuit. Nous sommes le jeudi 6 septembre 2007, il est 21h25. Anne-Marie Liot décroche. On me dit, vous êtes la mère de Frédéric. Il a insisté. Je dis, mais Frédéric comment ? Parce que Frédéric, c'est Freddy. Je dis, Frédéric, comment ? Puis il me dit, de toute façon, vous arrêtez à appeler à ce numéro-là parce que sinon, il est mort, il est mort. Anne-Marie n'y comprend rien. Pourquoi ces menaces à l'encontre de son fils Freddy ? Certes, elle ne parvient pas à le joindre sur son téléphone portable depuis la veille et ça, c'est tout à fait inhabituel. Mais là, c'est une voix étrangère et inquiétante qui lui ordonne de cesser d'appeler sinon Freddy mourra. Quand vous entendez ça, on se regarde avec mon mari, mon mari me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai bien vu, c'est lui tout de suite qui a dit on en parle là-bas, il se passe quelque chose. Le père de Freddy prend ses menaces très au sérieux. Il saute dans sa voiture accompagné de sa femme et de sa fille Nadia. Direction Anne-Masse, en haut de Savoie, où Freddy réside depuis deux mois. Durant toute la nuit, le trio traverse la France, d'ouest en est. Les kilomètres défilent et un mauvais pressentiment les tenailles. Plus je m'approchais, plus je pleurais. Je pleurais. J'avais du mal. On est arrivés là-bas vers pas loin de 10h du matin. C'est ici que la famille Lyo stoppe son véhicule et découvre l'hôtel Lugubre dans lequel leur fils avait récemment pris ses quartiers. Le bien-nommé Splendide. On prend les clés, puis on monte, l'escalier, encore l'escalier, dehors, là, qu'on prend et tout. J'avais dû trembler, je lui croyais vraiment trouver mort dans sa chambre. Très franchement, on ouvre et tout était bien rangé. Parce que la femme de ménage, elle passe tous les jeudis. Elle avait fait le lit bien, ses affaires étaient bien rangées, tout. Les parents dévorés d'inquiétudes se rendent immédiatement au commissariat d'Annemas. Freddy a disparu. Le soir même, une patrouille de police fait une découverte inquiétante. Le vendredi soir, le jour du scellement de la disparition de Freddy, mes collègues d'Annemas, en patrouillant sur le ressort de la commune de Gaillard, découvrent un véhicule en partie calciné. Donc ce véhicule, il ne l'a pas brûlé, simplement son intérieur. Et il présente la particularité d'être démuni de plaques d'immatriculation. Donc il s'avère qu'il y avait les recherches que vont faire immédiatement mes collègues d'Annemas, c'est le véhicule de Freddy. Les policiers recherchent activement le jeune Normand. Dans les environs du petit chemin où la voiture a été retrouvée, ils procèdent à une enquête de voisinage. Elle va nous permettre le 11 septembre de recueillir un témoignage d'un jeune garçon que mes collègues vont rencontrer sur le bord de l'arbre et qui va nous expliquer que la semaine avant, il a remarqué des traces tout le long du chemin qui va assimiler des traces de sang. En expliquant, il va nous dire comme si on avait traîné un corps. Ces révélations inquiètent les enquêteurs et dès le lendemain, l'angoisse va monter encore d'un cran. Le téléphone portable d'Anne-Marie Liot sonne à nouveau. Elle est bien trop bouleversée pour répondre. Sa fille Nadia se fait passer pour elle. Si vous voulez revoir votre fils, il me faut une rançon de 75 000 euros. Alors ma fille, elle lui fait bah oui, mais qui prouve que mon fils était bien vivant avant de me donner 75 000 euros. Alors c'est là qu'il se met à dire je peux envoyer un bout d'oreille ou un bout de doigt. On s'est demandé qu'est-ce qui nous arrive. Il m'est pas possible de nous demander une rançon. On n'est que des simples ouvriers, 75 000 euros comme ça. Disparition, traces de sang, demandes de rançon. Le scénario est digne d'un polar. La famille Liot est complètement dépassée et croit vivre un cauchemar. La police judiciaire d'Annecy est saisie de l'enquête. Un important dispositif est mis en place. Fonctionnaires de police, identité judiciaire, anti-gang, jusqu'à 80 personnes vont être mobilisées. On a en même temps des négociateurs de rançons. C'est des gens qui sont spécialisés que pour les rançons. Et ils nous avaient dit ça nous fait peur parce que 75 000 euros, c'est pas beaucoup. Et en général, c'est des gens qui sont assez violents quand ils nous montrent 75 000 euros parce que c'est des petites sommes, c'est pas des grosses sommes. La famille Liot est cloîtrée dans un hôtel de la ville. Tous les portables sont classés sur écoute. Les heures s'égrènent lentement entre ces quatre murs froids et les négociateurs sont prêts à intervenir. Bingo le jeudi 13 septembre. Le ravisseur appelle d'une cabine téléphonique. Avec la remise de rançons, devra se dérouler le lendemain. Première instruction, la mère de Frédie doit rassembler la somme et louer une voiture. Le jeudi soir, il va reprendre contact avec Mme Liot et lui demander de se rendre à Lyon, à côté de Lyon, à Paris, dans un hôtel B&B, en attente à nouveau de nouvelles instructions. Le ravisseur l'ignore, mais c'est une jeune policière qui prend la place de Mme Liot. et elle suit les directives à la lettre. Le ravisseur va lui demander de se rendre dans un petit parc où, après l'avoir baladé pendant une heure, une heure et demie, il va lui demander de déposer la rançon dans une poubelle, donc dans un petit parc de Vénitieux. Ce qu'elle va faire, elle va attendre, donc en elle, et tout le dispositif policière, on va attendre la venue de ce ravisseur qui jamais ne viendra. Les enquêteurs ne l'apprendront que plus tard, mais l'homme était bel et bien sur les lieux. Ayant décelé la présence de policiers autour de la famille de Frédilio, il s'en va. À ce moment-là, effectivement, il a compris que la famille de Frédilio, contrairement à ce qu'il lui avait demandé, ce qu'il lui avait intimé, a averti la police et il se sent dans le collimateur. Les enquêteurs repartent bredouilles. Il faut espérer que le ravisseur se manifeste à nouveau, qu'il fixe rapidement un autre rendez-vous. toute l'équipe reste mobilisée. Il faut retrouver le jeune Frédil sain et sauf. Mais au même moment, et à quelques kilomètres de là, une seconde affaire met la région en émoi. Des pêcheurs font une découverte macabre au bord de l'Arve, cette jolie rivière qui traverse la région. Des pêcheurs ont retrouvé un torse humain qui n'a ni tête, ni bras, ni jambe. Et puis, on sait aussi, me semble-t-il, assez vite qu'il ne comporte pas de traces qui peuvent expliquer la mort de la victime en question. Deux jours plus tard, c'est un bras qui refait surface, en aval de la même rivière du côté suisse. Et ça continue, à proximité de Genève cette fois. Le petit cours d'eau n'en finit plus de livrer les pièces de ce puzzle macabre. Il y a une jambe qui est découverte par un groupe qui fait du rafting sur la rivière frontalière qui est l'Arve. Et donc, ces sportifs voient une jambe qui est là, au bord de l'eau. On se retrouve avec des morceaux de cadavre, ce qui est quand même particulièrement troublant. On retrouve un torse, une jambe, je veux dire, il y a un côté carrément surréaliste. Les gens commencent ici à se demander si en allant se balader au bord de l'Arve, ils ne vont pas trouver la tête. Jour après jour, l'inquiétant cours d'eau rend des fragments de corps humains. L'itinéraire morbide suit le courant de cette rivière qui vient se jeter dans le Rhône. Jusqu'à cette seconde jambe qui s'échoue contre un barrage. Ce côté cadavre découpé en morceaux fait penser à beaucoup de choses. On pense à la mafia, on pense aux bandidos, on pense à différents groupuscules comme ça. Et puis on pense à un règlement de compte, on pense à un avertissement. L'affaire fait évidemment la une des journaux. Tout le monde s'interroge. Qui est la victime ? Les analyses ADN ne vont pas tarder à le révéler. Finalement, par les analyses ADN qui sont pratiquées côté suisse, on fait le rapprochement avec la disparition de Frédilio. Les doutes que les enquêteurs nourrissaient en secret depuis plusieurs jours sont confirmés. Le mystère du corps sans tête et la disparition du jeune normand ne sont donc qu'une seule et même affaire. Il est très difficile d'annoncer à une famille avec qui on a partagé une semaine des joies, des peines, que l'issue elle est fatale et que l'issue elle est plus que dramatique puisqu'en fait il a été tué et découpé. Et puis ils nous ont annoncé, on a une triste nouvelle à vous annoncer. Puis ils ont fait sur nos ADN tout ça et tout et ils ont vu que c'était Frédil. Ils ont dit que c'était fini, qu'il était mort. Les médecins légistes estiment que la mort remonte à plusieurs jours avant la découverte du tronc. Entre le 6 et le 10 septembre environ. Selon toute vraisemblance, les demandes de rançon sont donc post-mortem. On a affaire à un criminel qui, le crime commis, continue à profiter de son crime. Comme s'il n'avait pas fait que débiter sa victime, mais comme s'il continuait à débiter sur le comptoir de la rentabilité le crime qu'il avait commis. Donc on est quand même en présence d'un criminel inépuisable. Face à ce crime, hors normes, les policiers sont sous pression. Pour faire progresser leur enquête, ils cherchent à mieux connaître la victime et son environnement. Frédie, c'est vrai, il a très bon cœur et pour ça, il a mon caractère. C'est vrai que là-dessus, on est très généreux, moi et mon fils, c'est vrai que là-dessus, et je sais qu'on pouvait lui demander n'importe quel service, même des fois, il est rentré du travail ici. Je vois des fois, j'ai dit, tiens, tu vas aller me chercher du pain. Au moment où il me disait, il y allait quand même. Frédie, âgé de 25 ans, était venu s'installer dans la région deux mois plus tôt, dans l'espoir de meilleures opportunités professionnelles. Grâce à une société d'intérim, il effectuait des missions comme Carleur en Suisse. Quand il m'a dit, je vais partir en Suisse, c'est vrai, très franchement, je me suis dit, la Suisse, c'est pas dangereux, tout ça et tout. C'est vrai, je n'ai rien fait pour lui dire, non, on n'y va pas, ça c'est dangereux et tout. Mais le jeune Frédie n'avait pas l'air de se plaire dans cette région frontalière. Quelques jours avant sa disparition, il semblait soucieux et avait annoncé à sa famille son intention de revenir en Normandie. Je pense qu'il ne se sentait plus trop en sécurité là-bas. Quand il arrivait au Splendide, je pense que c'est là qu'il a eu peur. Il s'est passé des drôles de choses et il a eu peur, Frédie. Qu'est-ce qui pouvait bien tracasser ce jeune garçon sans histoire qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer sauvagement pour tenter d'y voir plus clair, les policiers vont s'intéresser à son mode de vie en Haute-Savoie, relation qu'il avait nouée depuis deux mois dans son entourage. Et rapidement, ils s'aperçoivent que Frédie n'avait qu'un seul camarade. Ce qu'on apprend, c'est qu'ils travaillaient tous les deux dans la même boîte d'intérim. C'est-à-dire que tous deux avaient cherché du travail à Genève par l'intermédiaire de cette agence, qu'ils s'étaient rencontrés comme ça et qu'ils étaient devenus amis. Et puis qu'ils habitaient tous les deux de l'autre côté de la frontière, donc dans les environs d'Anemas. Frédie Lio avait récemment sympathisé avec ce maçon de 28 ans, originaire de Lyon, Karim Benderadji. Lui aussi est une pièce rapportée à un expatrié venu chercher fortune aux frontières de la Suisse. Karim Benderadji et Frédie Lio sont typiques du genre de travailleurs qui arrivent dans la région frontalière Haute-Savoie-Genève parce qu'ils sont attirés naturellement par les salaires qui équivalent à quatre fois un salaire moyen côté français. Et ces gens-là sont attirés par une espèce d'Eldorado. Et lorsqu'ils arrivent, ils s'aperçoivent que malheureusement, en Suisse, à Genève, lorsque vous franchissez la frontière de la Haute-Savoie, on ne ramasse pas des pupilles d'or sur les trottoirs. À Anemas, les deux compagnons d'infortune n'ont trouvé que des lendemains qui déchantent. Des missions d'intérim sporadiques, des logements glauques tenus par des marchands de sommeil. Alors, ils se serrent les coudes. Karim est la dernière personne à avoir parlé avec Frédie le 6 septembre à 11h41. C'est ce qu'indiquent les relevés téléphoniques épluchés par les policiers. Alors bien sûr, ils ont quelques questions à lui poser, mais l'homme a disparu. Tiens donc. Pour nous, c'est le principal suspect de cette affaire. Il a disparu en même temps que Frédie. C'est son contact le plus proche. C'est le dernier contact téléphonique. On s'aperçoit également qu'à travers l'enquête, que des appels téléphoniques sur le portail de Mme Lyon ont été mis de Lyon et de Saint-Étienne. Sa concubine habite Saint-Étienne. Il est originaire de Lyon. Donc il y a un faisceau de présomptions qui font qu'il pourrait être l'auteur. Le mardi 25 septembre, en début de soirée, il cueille Karim à Saint-Étienne. L'interpellation s'est faite sans difficulté puisqu'en fait, on a été l'interpeller au domicile de sa concubine. Il venait d'avoir un incident avec elle puisqu'il venait de la frapper. Donc elle, elle a pensé que les voisins avaient appelé la police pour l'aider puisqu'il y a eu une violente dispute. Donc voilà, lui, il pensait au départ, ce qu'il a expliqué, c'est que c'était pour cette affaire. Placé en garde à vue, Karim Benderadji nie toute implication dans le meurtre de son copain Freddy. Mais les enquêteurs trouvent une ruse pour le déstabiliser. Lors des auditions, on va, on va pas changer de technique, mais on va lui faire écouter les appels, les appels du ravisseur. Et là, il va, donc il va demander, il va demander un délai de réflexion, en fait, il va nous demander de fumer une cigarette. Et à l'issue de cette, une fois qu'il a terminé sa cigarette, il va nous dire, vous voulez que je vous fasse des aveux ? Et là, il va nous faire des aveux. Il avoue tout. Il dit tout, et il le dit, c'est ce que disent les enquêteurs, il vomit tout ce qu'il a fait. Devant les policiers médusés, Karim revient sur l'incroyable enchaînement des faits qui l'ont conduit à tuer un homme dans la journée du 6 septembre 2007. Karim Benderadji donne rendez-vous chez lui, à Gaillard, à son ami Frédilio, pour lui couper les cheveux. Parce que comme ni l'un ni l'autre ne sont très fortunés, Karim propose à Frédilio de lui épargner le prix du coiffeur. Donc il installe Frédilio dans son logement, sur une chaise, une serviette sur les épaules. Et puis Karim s'absente pour aller dans la salle de bain pour nettoyer son rasoir. Quand il est revenu, il a constaté la disparition de 450 euros qu'il avait soi-disant sur la table. Quand il a posé la question à Frédilio, Frédilio a nier avoir volé cet argent, qu'il a essayé d'entrepris de le fouiller. Ça tourne en bagarre. Frédilio semble prendre le dessus. Dans la chute, il y a un marteau qui était là qui servait à bricoler. Karim prend le marteau, lui tape un coup sur la tête et puis après continue à taper un petit peu frénétiquement. Je n'étais plus moi-même, confie-t-il. Je me suis emparé d'un petit marteau, je l'ai frappé avec sur la tête. Je me suis acharné sur lui et à un moment donné, j'ai vu qu'il ne bougeait plus. J'ai compris qu'il était mort. À ce moment-là, il a deux possibilités en fait. Soit il y a eu effectivement ce coup mortel et puis il appelle la police, il explique ce qui vient d'arriver. Soit, visiblement, ce n'est pas cette option-là qu'il choisit, soit il continue dans cette logique, dans cette logique meurtrière. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Donc, il découpe le corps, il procède à la découpe du corps de Freddy, vraisemblablement pour pouvoir le transporter puisqu'après, il va le mettre dans des sacs de sport et puis il va l'embarquer dans la voiture et il va aller jeter les morceaux dans la rivière. Il déplace effectivement la voiture de Freddy Liu au bord de cette rivière arve qui joue un rôle prépondérant dans cette histoire et il tente même de l'incendier avec un produit inflammable qu'il jette à l'intérieur du véhicule auquel il met le feu. Comme il referme les portières et que le foyer manque d'air, eh bien, il s'étouffe assez rapidement donc la voiture ne brûle pas. À l'abri des regards, derrière ses volets clos, le jeune homme passe plusieurs heures à effacer les preuves de son crime. Il s'emploie à tout nettoyer mais de fond en comble, si je puis dire. C'est-à-dire, il arrache le parquet, il arrache la tapisserie, il repeint même le plafond. C'est dire à quel point les projections de sang ont été importantes. Et puis, il met tout cela dans sa voiture et il va s'en débarrasser sur un chantier de construction. Et là, il entasse tout ce qu'il a dépecé, si je puis dire, dans l'appartement et il y met le feu. La chambre de Karim ne comporte plus aucune trace apparente de la tragédie qui s'y est déroulée. Parquets, papiers peints, vêtements, armes, outillages pour la découpe du corps, toutes les preuves matérielles ont été dévorées par les flammes, ensevelies sous des tonnes de remblai. Il reste un détail à régler, le téléphone de Frédie, qui sonne sans cesse. Il y avait la maman de Frédie qui essayait de joindre son fils. Et à ce moment-là, il va prendre le téléphone de manière parfaitement inexplicable. Il va commencer par répondre. Puis ensuite, il va demander des rançons. Me l'avoir tué dans telles circonstances et avoir un cul au monstre de demander une rançon et qu'il était mort, je vous jure que... Il faut le faire, hein ? Le 28 septembre 2007, le jeune maçon est mis en examen pour enlèvement, séquestration, suivi de meurtres et tentatives d'extorsion de fonds accompagnés d'actes de torture ou de barbarie. Il en court la perpétuité. Maître Rimondi et Maître Julien ont la lourde tâche d'assurer la défense de Karim Benderadji. Je m'attends à voir le fauve sanguinaire qui était décrit par la presse. Et puis on trouve un gamme, entre guillemets, totalement mais, totalement abattu. Je tombe sur un garçon, je dirais, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, très banal, très ordinaire. Un garçon qui se présente bien, qui n'a pas le profil du tout du stéréotype que l'on peut imaginer quand on a connaissance des faits qu'on lui reproche. La presse s'interroge sur la personnalité du meurtrier et ses motivations. Est-ce une banale bagarre entre deux copains qui dégénèrent ou le geste sauvage d'un dangereux psychopathe ? Il semble difficile de faire toute la lumière sur cette sordide affaire. On attend beaucoup de la reconstitution organisée à l'ancien domicile de Karim. Le 25 juin 2008, le prévenu revient sur les lieux du crime. Et il a une révélation à faire. Monsieur Beneradji m'interpelle en me disant qu'il n'est pas l'auteur des faits qu'on lui reproche. En tout cas, il n'est pas à l'origine de la mort de Frédilio. Et là, il explique qu'en fait, il y aurait deux hommes qui seraient venus dans son appartement et qu'ils auraient demandé à Frédilio certains contes par rapport à une histoire de trafic de stupéfiants et que la situation se serait envenimée entre eux trois et puis que les deux hommes en question auraient tué Frédilio. Donc à ce moment-là, il ne reconnaît plus le meurtre en tant que tel, il reconnaît simplement le fait d'être celui qui s'est débarrassé du corps. C'est ça, ce sont les hommes en noir qui sont arrivés dans une sombre affaire de stupéfiants, etc. Bon, une histoire qui vaut ce qu'elle vaut, qui était abracadabrantesque, mais qui n'a abusé personne. Au bord de la rivière, au pied de ce triste pont autoroutier, Karim accepte de refaire les mêmes gestes que ceux du jeudi fatal. Oui, c'est ici qu'il s'est débarrassé des morceaux du corps de son copain Frédilio. Mais pour les coups de marteau et la découpe du cadavre, il n'y est pour rien. Il se retrouve face à ses actes. Il voit un policier passer avec notamment tous les outils de son forfait, en tout cas ceux qui vont être utilisés pour reconstituer le crime. Et c'est trop lourd pour lui, il ne peut pas. Il ne peut pas, donc il faut qu'il invente une histoire pour dire que ce n'est pas lui qui a tué Frédilio, il faut qu'il trouve une solution. Donc il va trouver cet échappatoire pour ne pas faire cette reconstitution. On ne peut pas dire que c'est une volonté de ne pas assumer. Parce que assumer, ça serait être maître de son histoire. Je ne crois pas qu'il le soit. Non, on est encore dans une démarche utilitaire. c'est peut-être le meilleur moyen de m'en tirer. Ça, c'est l'hypothèse la plus aimable. Mais on peut être encore dans une volonté de persévérer dans la haine. Roland Coutenceau est psychiatre, criminologue et expert auprès des tribunaux. Il connaît bien ce phénomène de déni, cette incapacité qu'ont certains criminels à reconnaître, à assumer les aspects les plus sordides de leurs actes. Ce qui est dur à reconnaître, c'est le détail dans le crime. Le diable est dans le détail, comme je le dis souvent. Et bien sûr, oui, c'est un mécanisme d'autoprotection. Il y a des sujets qui nient comme des arracheurs de dents et qui ne reconnaissent rien. Il y en a qui reconnaissent l'évidence. C'est eux, c'est leur ADN, c'est sans doute eux. Mais au fond, ils ont des phrases comme c'est moi et c'est pas moi. Je ne me reconnais pas. Le même phénomène se produit chez l'être humain normal comme vous et moi, par exemple, par un épisode banal qui est la colère. Beaucoup de gens se mettent en colère. Je leur pose la question. Est-ce qu'après une colère, vous allez reconnaître tout ce que vous avez fait ou dit dans un moment de colère ? La plupart des gens gommeront des éléments les plus crus, les plus violents, les plus agressifs. On n'est pas capable de reconnaître ce que on pourrait faire dans une colère et le meurtrier, lui, n'est pas capable de reconnaître. Il ne vit pas comme une partie de sa personne cette glace qu'on lui renvoie qui reflète son crime. Sur les conseils de ses avocats, Karim Benderadji revient finalement à sa première version. Il a tué Freddy lors d'une bagarre qui a mal tourné. Et puisqu'il n'y a jamais eu d'enlèvement ni de séquestration, les faits sont donc requalifiés. Lorsque le procès s'ouvre, le 1er mars 2007, au palais de justice d'Annecy, le prévenu comparait pour meurtre, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et tentative d'extorsion de fonds. il risque 30 années de réclusion. Accablés, mais unis, la famille de Fredilio s'est déplacée en nombre pour assister aux trois jours d'audience. C'est la première fois qu'Anne-Marie Lio va être confrontée à l'assassin de son fils. C'est vrai, on tremblait tout parce qu'on n'avait jamais vu sa tête et tout. Et c'est vrai qu'on l'a vu arriver, on s'était dit non, on s'est dit c'est pas possible que ça soit lui parce qu'il faisait pas la tête d'un meurtrier. Journalistes, partis civils, jurés, tous ceux qui croisent le regard de Karim Benderadji sont surpris de découvrir devant cette cour d'assises un homme en apparence si banal. Lorsqu'il entre dans le box, Karim Benderadji ce n'est pas le loup-garou avec des yeux injectés de sang dont les babines arrivent à peine à masquer des dents acérées et dont chacun des doigts serait aussi effilé que des couteaux de boucher. Ce n'est pas un monstre sanguinaire. On a face à nous un homme qui ne paye pas de mine, j'allais dire, qui est assez petit, assez gringalet, qui s'exprime, surtout avec une aisance et avec un vocabulaire très riche. Et là, on se dit presque que c'est monsieur tout le monde. Très vite, on va se rendre compte que ça n'est ni un marginal ni quelqu'un qui a une carrière de délinquant puisqu'il n'a jamais été condamné. Karim est né en 1979, le septième d'une fratrie de huit. Dans la région lyonnaise, il a grandi dans une famille unie, a reçu une éducation stricte de la part d'un père d'origine algérienne venu travailler en France et d'une mère au foyer, affectueuse et très bien intégrée. C'est le chou-fou de la famille et c'est un petit peu celui qui a tout raté dans sa famille. Il a des frères et sœurs qui ont réussi très brillamment, un frère qui est chef d'entreprise, d'autres qui sont dans l'enseignement, etc. Et lui, c'est celui qui, chaque fois qu'il tente quelque chose, le rate. Il va commencer par avoir une aventure avec une jeune femme, il va lui faire un enfant hors mariage, ce qui est évidemment contraire à la religion de ses parents puisqu'il est musulman, un parent musulman pratiquant. Donc c'est un premier raté. Il va toujours, sur le plan sentimental, re-rencontrer quelqu'un avec qui ça va très très mal se passer. Il va avoir un enfant, il va divorcer, il va monter une entreprise, mais il va se casser la figure parce qu'il est trop gentil, il n'arrive pas à aller récupérer l'argent, il va avoir des dettes, il va partir en liquidation judiciaire. C'est quelqu'un qui a tout raté. Karim Benderadji, le loser, celui qui est au mauvais moment, au mauvais endroit et prend toujours les mauvaises décisions. L'histoire s'est-elle répétée une fois de plus au 33 rue du Châtelet, ce jeudi noir de septembre 2007 ? Le jeune homme a-t-il été pris dans le tourbillon d'une dispute qui dégénère ? Le vol des 450 euros par Freddy est-il à l'origine de la querelle ? Pour moi, c'est vraisemblablement une dispute qui a mal tourné et qui a allé jusqu'au coup mortel. Maintenant, je ne crois pas que la dispute soit déclenchée par cette histoire d'argent. Je pense qu'il y a quelque chose entre ces deux hommes qui restera de l'ordre du mystère puisqu'il n'y en a plus qu'un des deux qui peut expliquer ce qui s'est réellement passé et qui fait qu'on en arrive à ce coup aussi violent. Non, je n'y crois pas à toute histoire de bagarre. Pour moi, il l'a pris par derrière. Moi, ce que Freddy, je le connais, il ne serait pas laissé faire. Parce que je vois des fois il chahutait avec son père ou comme ça, il chahutait en rigolant, tout ça et tout. Et comme dit François, il a de la force, Freddy. Il l'a pris par derrière. Je ne peux pas... Non, Freddy a été surpris. Il n'a pu rien faire. Non. Et moi, pour son histoire d'argent, le vol, ce n'est pas Freddy. Non, non. C'est un face-à-face. Donc, on est obligé de croire sur parole Karim Benderadji puisque aucun témoin, des éléments matériels ont disparu dans le feu. Donc, Karim Benderadji est à la fois le suspect numéro un et le seul témoin. Peut-on croire Karim sur parole ? Il le faut bien puisque toutes les preuves matérielles ont disparu. Alors, bagarre ou pas bagarre ? La réponse se trouve, sans doute, au fond de cette rivière. Cache quelque chose. Mais quoi ? Trouver. Et c'est pour ça que j'aimerais bien retrouver la tête. Ce n'est pas une question de... Mais moi, pour que j'arrive à faire mon deuil, j'aimerais la tête. Et là, on verrait vraiment s'il était assommé des coups de marteau. C'est la seule preuve. Parce qu'il n'y a pas de coups, il n'y a pas de bleus, il n'y a rien. Il n'y a pas de coups de violence sur ses troncs. Ils ont retrouvé, il n'y a pas, il n'y a aucun signe de bagarre. C'est la tête qu'il faut. Je fais partie des gens qui regrettent qu'on n'ait pas trouvé la tête. Parce que je suis persuadé qu'elle aurait pu, après expertise par un médecin légiste, confirmer effectivement qu'il s'était bien passé cela, puisqu'il nous a expliqué que les coups de marteau avaient entraîné un éclatement de la boîte crânienne. On aurait pu constater effectivement que la boîte crânienne avait été éclatée. Donc, que ce qu'il avait dit était bien conforme à la réalité. Donc, si vous voulez, le fait qu'on n'ait pas retrouvé la tête, chacun l'interprime, l'interprète à sa façon. Les uns peuvent dire qu'on n'a pas retrouvé donc peut-être qu'il nous ment. Puis les autres, ils en font partie, ils peuvent dire qu'on n'a pas retrouvé et c'est bien dommage. Bernard Marc, médecin légiste, a une explication pour cette pièce manquante du puzzle. La tête, effectivement, c'est assez lourd. Donc, si elle est jetée dans un cours d'eau, cette tête, elle a tendance à tomber assez au fond. Si elle est au fond, il va y avoir un peu de vase ou elle peut être coincée par un caillou. Il y a effectivement aussi toutes les destructions, à la fois par le courant, mais aussi par tous les organismes et les micro-organismes qui sont présents dans l'eau. Donc, c'est effectivement pas rare qu'on ne retrouve pas la tête d'un corps. Et après les coups de marteau, l'indicible, l'inimaginable, le démembrement du corps. Aux enquêteurs de la police judiciaire, Karim Benderadji raconte « J'ai récupéré mon opinel et une scie style égoïne. Un truc de dingue. Je lui ai coupé la tête, les jambes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas à m'arrêter. » Alors, découper un corps, c'est pas un acte simple. C'est un acte, effectivement, où il faut avoir une certaine connaissance et le démembrer, c'est quelque chose qui est difficile, techniquement. Bien évidemment, là, avec un simple opinel et une scie égoïne, on voit difficilement comment ça a pu être réalisé. Il est très probable, vu les angles de coupe, vu les constatations, vu les projections de sang, que sans doute des instruments plus importants ont été utilisés. Pourquoi pas une scie électrique ? Pourquoi pas des éléments de ce type ? Karim Benderadji n'a peut-être pas tout dit sur son mode opératoire. Alors, peut-on le croire lorsqu'il dit avoir posé sa main sur la poitrine de Freddy pour vérifier s'il était bien mort avant de procéder à son infâme besogne ? La partie civile a posé la question en disant est-ce que c'est possible et de se dire c'est horrible, il y avait du sang partout, donc il a été découpé alors qu'il était vivant ? Je suis responsable de tout cela puisque lorsque le médecin légiste est venu déposer, il n'avait pas du tout répondu à la question de savoir si le découpage avait eu lieu alors que la victime était vivante ou morte. Et donc, Maître Collard se pose légitimement la question de savoir si le cœur ne battait pas encore, s'il n'y avait pas encore du flux sanguin dans le corps de Frédilio. Pour qu'il y ait des murs ensanglantés, il fallait que le sang ait pulsé. Je lui dis donc ce qui veut dire qu'au moment où ont scié les membres, la victime était encore vivante puisque le sang pulsait. Il me répond banalement, comme s'il me donnait l'heure, ah oui, la victime était encore vivante. Et alors là, c'est les mois du côté de la famille parce que, imaginez-vous, quand on est mère, apprendre que son fils a peut-être été découpé alors qu'il était encore vivant, là, c'est un moment très très difficile au moment du procès. C'en est trop pour la mère de Frédilio. Horrifiée sous le choc, elle fait un malaise. Lors d'une suspension d'audience, elle sollicite un entretien privé avec les médecins légistes. Elle m'a dit « Madame Lio, surtout, ne vous mettez pas ça dans la tête. » Elle m'a dit « Votre fils n'a pas souffert. » Il n'a pas souffert. Est-ce qu'ils ont voulu me dire ça pour que j'aie un petit peu la conscience ? Mais bon, il y a des jours où je me pose la question. Cette ombre a plané sur tout le procès si bien qu'à l'heure des réquisitions, des précisions s'imposent. Lors de son réquisitoire, l'avocat général y reviendra en insistant bien sur le fait que si Frédilio était encore vivant, ça n'était pas dans le sens où on l'entend communément. Il avait peut-être encore de l'activité cérébrale, mais il était dans un coma extrêmement dépassé. On peut très bien avoir des gens qui sont en état de mort cérébrale, donc totalement inconscient, et sur lesquels on va avoir encore une activité cardiaque, encore une circulation même réduite, même défaillante, qui va peu à peu s'arrêter, puisque le dernier organe à fonctionner, c'est le cœur, et le premier à souffrir, le premier à avoir des conséquences, c'est le cerveau. Dans un tout autre cadre, les morts cérébrales permettent par exemple les prélèvements d'organes. Ce sont des gens en état de mort cérébrale, mais qui ont encore une activité cardiaque qui vont être prélevées. Donc vous voyez bien que ces différents temps de la mort sont des temps qu'on connaît. La justice retiendra que Fredilio était bel et bien décédé. La qualification d'acte de barbarie s'efface au profit de celui d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Le débat est clos. La tâche est rude pour les jurés qui vont devoir juger un homme en apparence très ordinaire pour un crime ma foi tout à fait hors norme. Est-il un monstre froid dénué de toute humanité ou un homme parfaitement banal comme vous ou moi ? Un cortège d'experts composé d'un psychologue criminologue et de deux psychiatres vont tenter d'éclairer l'auditoire. Le docteur Lamotte fait partie de ce collège d'experts. Il a longuement rencontré le prévenu pendant sa détention provisoire. On se trouve devant quelqu'un qui répond aux questions, qui est à bonne distance, qui est dans une dimension humaine à peu près compréhensible et qui fait d'effet un récit qui est rationnel. Il n'y a pas de délire. Il ne dit pas j'ai eu l'impression qu'il m'en gardait de travers, j'ai eu l'impression qu'il allait me jeter un sort, j'ai eu l'impression que, etc. il ne donne pas d'indice de désarroi interne qui aurait amené un passage à l'acte libérateur. Il dit on commence à se battre. Pour moi, c'est un pervers. Manipulateur, c'est tout ce qu'on voudra. C'est même pas un être humain. Ce que j'ai dit, il arrive encore à se regarder dans une glace tous les matins, un petit stable, se servir de ses mains qui sont pleines de sang tous les matins. Une question entre les rangs de la cour d'assises. Un monsieur tout le monde peut-il démembrer un corps humain ? Fusse dans la panique ? Karim Benderadji lui-même ne parvient pas à expliquer son geste. Ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas à Clamtil devant un auditoire déstabilisé et une famille ulcérée. C'est pas l'enfant loup Karim Benderadji. Donc il se comporte comme un loup mais il n'a pas eu une éducation de loup. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour tout un chacun. C'est que c'est un être tout à fait ordinaire, c'est vous et moi à cette exception près que dans une situation particulière, il s'est comporté comme une bête sauvage. La question qui fascine et qui provoque l'effroi, c'est mais comment à un moment terrifiant donné, ce bondissement de la pulsion criminelle peut se produire jusqu'à conduire un homme dit ordinaire, dit gentil, dit lisse à se transformer en boucher de la vie. Le fait que dans l'après-coup, il ait traité le corps de cette façon et il l'ait fait disparaître. Le fait qu'il fait disparaître de sa mémoire ce qu'il n'a pas envie d'y laisser, c'est une réaction d'amour propre assez banale. Comme le disait Nietzsche, je ne l'ai pas fait, dit l'honneur, tu l'as fait, dit la mémoire. Et c'est la mémoire qui s'efface. Ce qui veut dire que sauver son amour propre peut passer quelquefois par le refus d'assumer ce qu'on a fait jusqu'à même se nuire. La demande de rançon, déroute également. Est-ce le fait d'un individu qui cherche à rentabiliser son crime sans jamais perdre le nord ou celui d'un homme immature qui veut à tout prix écarter les soupçons en inventant un improbable bobard ? Je crois que l'une des meilleures définitions de ce qui s'est passé est donnée par le psychiatre le docteur Blacher qui parle, je le cite, d'un gamin qui a fait une grosse bêtise et qui après s'emploie à l'effacer comme s'il avait fait une grosse tâche et qu'en s'employant à l'effacer, il la rende encore plus grosse. C'est une solution maladroite mais c'est une solution de fuite en avant un petit peu comme ce qu'on dit la personne qui tombe du douzième étage et qui en passant devant le sixième dit tout va bien. Il ne veut pas voir où va le mener cette histoire. Il invente une solution désadaptée coup par coup, heure par heure. Il se met à dire que pour expliquer sa disparition, il va faire croire un enlèvement, demander une rançon, etc. Il ne voit pas du tout quelle est la dimension inacceptable et monstrueuse de demander une rançon à une famille déjà dans l'inquiétude alors qu'on sait que la personne a été tuée. Il voit que ça peut au contraire nier le fait qu'il soit mort. À la demande des avocats de la défense, le frère de Karim Benderadji est appelé à la barre. Maître Rimondi et Maître Julien l'ignorent encore mais son témoignage va provoquer l'indignation générale. « Mon petit frère c'est quelqu'un comme vous et moi et on pourrait tous, vous dit-il au juge dans mon souvenir, vous aussi vous pourriez franchir cette frontière. Et alors là c'est l'émoi dans la salle parce que personne ne veut entendre vous seriez capable de tuer et de découper. » ses propos sont considérés comme scandaleux parce que Karim Benderadji ne peut pas être vous et moi. À ce moment-là je lui ai bondi dessus. Je lui ai dit « Vous croyez que les jurés, vous êtes en train de dire aux jurés qu'ils seraient capables de découper un homme en morceaux, de jeter sa dépouille, de faire chanter la mer, de nier après avoir reconnu. Vous nous dites ça, moi monsieur, je lui ai dit je ne me reconnais pas dans votre humanité. » Mais qu'est-ce que ça veut dire cette attitude ? Ça veut dire que l'assassin a vécu dans un drôle de milieu parce que pour que son frère soit capable de considérer que le crime commis par son frère est un crime ordinaire que n'importe qui pourrait commettre, c'est dire à quel point il y a une banalisation dans cette famille du crime. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit mon frère est quelqu'un comme tout le monde parce que tout le monde peut découper un corps. Il n'a jamais dit ça. Il a dit mon frère est quelqu'un qui est comme tout le monde est quelqu'un de normal, quelqu'un d'ordinaire qui n'était pas prédisposé à faire ça. Mais c'est vrai que le contexte a fait qu'il l'a fait. Mais c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. C'est plus facile de classer Karim Ben Deragic comme étant un monstre parce que ça ne permet de ne pas se poser la question de savoir qu'est-ce qui ferait que nous, vous, moi, on serait capable de franchir cette frontière-là. Le docteur Coutenceau, lui, n'est pas surpris par le profil, somme toute assez banal, du prévenu. Ça paraît plus simple à comprendre que des gens diaboliques qui ont des personnalités particulièrement problématiques ont fait des choses en normes. La criminologie, c'est aussi découvrir que des hommes ordinaires peuvent faire des choses atroces. C'est une partie des passages à l'acte. C'est même ce qui a été ma découverte. Jeune Picard, je m'attendais à trouver des traits pathologiques importants à tout le monde. J'ai trouvé des gens où j'ai trouvé des traits, mais comme des millions de gens qui ne tuent pas. Donc, est-ce que ça veut dire que chacun de nous pourrait tuer ? Non, tout le monde ne peut pas commettre en qu'il. Par contre, plus d'êtres humains qu'on ne pense pourraient, dans des circonstances exceptionnelles où tous les facteurs jouent contre eux, dériver vers une violence homicide et même peut-être vers une violence hors normes. Il est bien difficile de combler cet abîme entre les faits commis et la personnalité du criminel. Aurait-on raté quelque chose durant l'instruction ? Un élément décisif qui serait passé inaperçu ? La drogue peut-être ? Le jeune maçon a reconnu être un gros consommateur de cannabis jusqu'à 15 ou 20 juin par jour. Le jour du crime, avait-il fumé de la résine ? L'ivresse cannabique est une réalité chez certains sujets sensibles. N'oublions pas qu'assassin, ça vient de hachichine. Ceux qui fumaient du hachiche pour être dans les vapes et pouvoir donner libre cours à une violence qui était déjà incluse dans leur système. Alors c'est vrai que l'image du baba cool qui dit « Peace on love, plus je fume, plus je suis gentil », non. Bernard Marques, médecin légiste, est également expert en toxicologie et depuis longtemps, il a fait le lien entre criminalité et cannabis. Ça va changer les humeurs et les faire varier, mais les faire varier de façon non régulière, donc vous pouvez avoir des changements d'humeur, du rire à la tristesse, de la relaxation à une brutale agressivité, tout ça étant brutal et pouvant changer d'un moment à l'autre. Le taux aujourd'hui du produit actif dans le cannabis qu'on trouve sur le marché n'est plus le même que celui qu'on trouvait il y a une dizaine d'années. Il est de 10 à 12 fois malheureusement plus puissant et plus fort. Et c'est dire naturellement que le mot drogue douche aujourd'hui c'est une impudence absolue. Il n'y a pas de drogue douche, ce n'est pas vrai. Alors le gros problème du cannabis c'est un problème très particulier, c'est un problème de stockage et de relargage. Le cannabis va rester stocké dans les matières grasses et dans les matières grasses il va rester dans la graisse mais il va rester aussi dans cette graisse qui entoure les neurones qui est au niveau du cerveau. Et il peut se relarguer, se relibérer un petit peu comme quand on a un état de stress on va libérer des hormones et bien au lieu de libérer des hormones on va libérer à un moment qui n'est pas adapté ce produit actif et avoir à ce moment-là des troubles délirants ou des troubles en tout cas de modification du comportement. Donc oui, la consommation de cannabis peut avoir sur le comportement et sur le passage à l'acte un effet c'est absolument incontestable. Mais je ne dis pas que dans le dossier de Karim Benderadji ça a été le cas puisqu'on n'a aucun élément qui nous permet de dire qu'il avait consommé en grande quantité peu avant les faits et qu'il était sous l'effet d'un produit de cette nature. Karim Benderadji a été arrêté 19 jours après les faits et aucune analyse toxicologique n'a été pratiquée. On ne saura donc sans doute jamais si le meurtre de Freddy a été commis sous l'emprise de stupéfiants. A l'issue des trois jours d'audience l'avocat général requiert la peine maximale. Pénalement, Karim Benderadji est pleinement responsable. Il ne souffre d'aucune pathologie mentale et ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. En toute logique donc, il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à 30 ans de réclusion. On a gagné mon chéri. C'est avec ces mots que la mère de Freddy Lio embrasse la photo de son fils accroché à son cou. Le meurtrier du jeune Normand vient d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions du parquet. Un soulagement pour la famille. On est content du verdict mais on préférait qu'il soit dehors et qu'on aurait notre fils. Les membres de la famille Lio ont le sentiment d'avoir été entendus. Rien ne leur rendra leur fils, leur frère. Mais la justice a été rendue. En revanche, pour les avocats de la défense, il reste un goût amer. Le problème de ce dossier, il faut être très clair, c'est qu'objectivement, on a envie de mettre 20 ans à un type qui a tué quelqu'un, qui l'a découpé, qui a demandé une rançon. On n'a pas envie. C'est clair. Maintenant, quand on analyse froidement les faits, est-ce qu'il le mérite ? Est-ce qu'il mérite 30 ans ? Ça, c'est, à mon avis, tout à fait, tout à fait autre chose. Quelques mois plus tard, un second procès en appel vient confirmer la peine de 30 ans. Et pourtant, les zones d'ombre demeurent. Le mobile du meurtre dérisoire, l'absence de traces de coups sur le torse, la disparition de la tête et surtout, le profil du meurtrier. La mère de Frédie ne parvient toujours pas à donner un sens à la mort de son fils. Ce qu'elle ne peut pas admettre, c'est qu'il a été, à un moment donné, l'occasion de l'explosion criminelle de l'autre. Ça a été lui, ça aurait pu être n'importe qui. Et cette fatalité du crime, elle est inacceptable. Inacceptable. Comment voulez-vous que ces gens puissent admettre que leur fils a été tué pour 400 euros ? Jusqu'à preuve du contraire, et je crains malheureusement que les preuves du contraire n'arrivent jamais, on en restera, à mon sens, à ce scénario-là. pour moi, il y a deux choses qui resteront un mystère. Il y a le pourquoi de la dispute, et puis, il y a la personnalité de Karim Benderadji. Ça nous est très difficile à nos psychiatres de nous expliquer parce que nous n'avons pas de causalité simple. Mais en plus, je pense qu'il y a des cas où nous ne savons pas. Et il est légitime de dire que nous ne pouvons pas tout savoir. Frédilio est sans doute mort pour rien, victime d'une violence extrême mais tristement ordinaire. Une vérité impossible à entendre pour sa famille. Ce corps sans tête hante sans relâche l'esprit de cette mère à la recherche d'une explication qui vraisemblablement ne viendra jamais. Je me pose tellement de questions et pour moi, c'est très très dur à le vivre tous les jours. Et c'est pour ça que j'aurais un très grand plaisir de retrouver sa tête. Et ça, je crois que ce serait... Moi, ça ne le fera pas revenir mais pour moi, ça me ferait un très grand soulagement et je sais, au moins, j'ai sa tête, son corps et tout et que ça me ferait du bien quelque part et malheureusement, ça ne le fera jamais revenir. Karine Benderadji a annoncé à ce pourvoir en cassation après le procès en appel qui s'est tenu en octobre 2010. Sa condamnation est donc désormais définitive. Avec les remises de peine, Karim, le dépeceur d'Anne Maas, sortira vraisemblablement aux alentours de 2030. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada